... Maintenant c'est l'heure de l'invité sur la télévision Bukina Info. A cet effet, je reçois sur ce plateau de 13h, le colonel Sita Sangaré, président de la Fédération Bukinabé de football. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Monsieur Sangaré, comment se porte la Fédération Bukinabé de football ? Oh, je peux dire que la Fédération se porte pas mal parce qu'elle exécute son programme conformément à son programme d'activité. Et ma foi, toutes les activités se déroulent. Nous avons le championnat qui est en cours. Nous préparons également activement les prochaines échéances continentales au niveau de nos différentes équipes nationales. et participons aux rencontres internationales parce que nous avons bientôt le 12 de ce mois, l'Assemblée Générale de l'UFOA. Nous aurons deux représentants à cet âge. Monsieur Sangaré, après avoir été vice-champion d'Afrique en 2013 sous la gouverne de Paul Put, l'équipe nationale peine à retrouver ses performances d'entente. Qu'est-ce qui justifie cette situation ? Ah non, la vie, ce n'est pas un fleuve linéaire. Il y a des hauts et des bas. C'est ainsi pour toutes les nations. Il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va moins bien. Je pense que pour moi, c'est dans l'ordre normal des choses. Le Burkina a connu des périodes difficiles. Nous sommes en train de chercher nos repères. C'est ce qui justifie d'ailleurs qu'on ait fait appel à un nouvel encadrement technique. Et nous espérons que ce nouvel encadrement technique pourra relever les défis immédiats qui se posent à notre football. Avant de parler de ce nouvel encadrement technique, qu'est-ce qui justifie que ce palmarès de l'équipe nationale, on a eu cinq défaites, deux matchs nuls, deux victoires, avec le changement d'entraîneur opéré, parce qu'après Paul Put, il y a eu Guernot-Ror. Qu'est-ce qui justifie qu'à chaque fois, on se retrouve avec des résultats pratiquement mitigés ? Non, il faut d'abord relever un fait. Le Burkina n'est pas subitement devenu une grande nation de football. Même si, comme le football, c'est un domaine de passion, les uns et les autres veulent des résultats. Il ne faut pas non plus rêver, il ne faut pas croire que le Burkina, c'est une machine à broyer tous ses adversaires. Non. Comme je le disais ce matin en conférence de presse, nous avons quelle infrastructure sportive au Burkina ? Nous n'avons même pas d'infrastructure digne de ce nom pour pratiquer. Le stade du 4 août, un de vos confrères me faisait remarquer ce matin que c'était en 1984 qu'il a été construit, pour moi c'était en 1985, et ça date déjà de quelque temps. Et c'est notre premier stade. Je dis qu'il faut se donner les moyens de repenser notre football. On veut, bien sûr, le public sportif souhaite avoir des résultats, il a un droit de le demander, parce que le football, quand même, ça fait rêver. Nous pensons que nous allons nous donner les moyens. Maintenant, je dis que c'est dans l'ordre normal des choses, parce qu'on ne va pas toujours gagner tous les matchs. C'est vrai que les résultats actuels semblent ne pas être à la hauteur de nos attentes, mais je dis qu'il ne faut pas non plus dramatiser, comme si c'était... Parce que lorsqu'on regarde le niveau des investissements au niveau de notre football, par rapport à celui qui existe dans les autres pays, et on compare ça donc avec le niveau des performances, je pense qu'il y a en réalité, il n'y a pas vraiment à rougir. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts, maintenant, méritent d'être soutenus. Maintenant, nous, nous avons pensé que nous avions... Lorsque nous sommes revenus de la Cannes 2013, nous avions espéré que c'était le véritable décollage de notre équipe nationale, parce qu'il faut rappeler qu'avant la Cannes 2013, le Burkina n'avait jamais gagné un seul match en phase finale de Coupe d'Afrique. Et donc, on faisait notre grande entrée, si je peux m'exprimer ainsi, dans la cour des grands, et on avait souhaité maintenir ce même niveau de compétitivité. Et nous nous sommes rendus compte très vite que les espoirs n'ont pas été à la hauteur des promesses, ce qui avait justifié d'abord la mise à l'écart de l'entraîneur Paul Put. Et nous avions fondé des espoirs à l'entraîneur Gernot Rohr, mais si théoriquement, il semblait présenter un bon dossier, et dans la pratique, nous nous sommes rendus compte très rapidement que les objectifs que nous lui avions assignés risquaient fort de ne pas être atteints, ce qui a fait que de communes accords, nous avons décidé d'arrêter l'aventure, et nous nous sommes retournés vers quelqu'un qui connaît, en tout cas, ce groupe, pour avoir contribué à sa mise en place. Et nous nous sommes dit que, très certainement, qu'il saura trouver les mots justes pour redonner confiance à ce groupe qui en a bien besoin pour répartir de l'avant et redonner espoir à notre public sportif. Vous écoutez, M. Sangaré, on dirait que le manque de performance de l'équipe nationale est lié au manque de compétence des entraîneurs, parce qu'en l'espace de trois ans, on a changé, en l'espace de quelques années, on a changé trois entraîneurs. Non, ce n'est pas cela. Je vous ai parlé tout à l'heure du manque d'infrastructures sportives. Il y a beaucoup, il y a également la volonté politique, elle-même, de se pencher réellement sur les problèmes du football. C'est-à-dire qu'il faut vraiment investir le football, c'est ainsi. Maintenant, si c'est la question des responsabilités, les responsabilités sont largement partagées, y compris au niveau du comité exécutif et de la fédération. On n'occulte pas du tout ces difficultés. Mais c'est malheureusement comme ça, dans le milieu du football, lorsque l'on a des résultats qui ne vont pas, parce que c'est comme ça qu'on se tourne vers le staff technique. Vous ne vous souvenez pas plus tard qu'hier, le Real Madrid s'est séparé de son entraîneur, alors que le championnat espagnol venait à peine de démarrer. C'est comme ça, c'est juste cet exemple que je donne. Il y a beaucoup, même dans notre championnat national ici, on a déjà deux clubs qui se sont séparés de leurs entraîneurs. C'est comme ça, ça c'est la réalité. Chaque milieu a ses réalités, parce que le staff technique, c'est lui qui est en charge de la politique technique de développement. Et lorsqu'il y a des problèmes, parce que lorsqu'on recrute un staff technique, on lui assigne des objectifs et bien sûr on fait des évaluations en cours de parcours. Si on estime effectivement que ces objectifs-là ne semblent pas être atteints, et bien sûr, comme on le dit, les entraîneurs partout dans le monde savent qu'ils sont généralement assis sur un siège éjectable. Donc c'est comme ça. Alors que peut faire Paolo Duarte pour cette équipe, vu les limites déjà montrées il y a de cela 4 ans ? Non. Bon, dire, il faut être très précis. Paolo Duarte, lorsqu'il arrivait ici au Burkina, ça faisait trois phases finales de Coupe d'Afrique des Nations que le Burkina Faso avait manqué. Le Burkina n'arrivait pas à se qualifier pendant donc 6 ans. Trois éditions successives de Cannes. Et il est venu avec pour mission de pouvoir nous qualifier pour une phase finale de Coupe d'Afrique. Et ça, je crois qu'il l'a brillamment réussi parce qu'il nous a qualifiés à deux phases finales successives de Coupe d'Afrique. Donc, pour moi, il faut relativiser en parlant d'échec. Il n'y a pas vraiment d'échec. C'est ce qui justifie d'ailleurs notre recours à Duarte parce que c'est quelqu'un qui a su redonner espoir à notre football à un moment donné. Et actuellement, nous avons besoin d'espoir. Et c'est pour ça que nous lui faisons appel encore pour qu'il suscite à nouveau cet espoir. M. Sangaré, quel plan si Paolo Duarte n'arrivait pas à atteindre ses objectifs à signer ? Non, moi, je n'ai pas. Vous savez, lorsque vous partez à une aventure et que vous commencez déjà à douter de la réussite de votre mission, je pense que ce n'est vraiment pas la peine d'engager. Et ce n'est pas un bon Dieu non plus. L'homme est ce qu'il est avec ses limites. Voilà. L'homme n'est pas exempt d'erreur. Seul Dieu croit-on ne fait pas d'erreur. Donc, les hommes, c'est normal. Mais maintenant, c'est une question d'objectif. Nous avons beaucoup échangé avec l'entraîneur, une question de méthode. Et nous pensons qu'il a la méthode. Il l'a prouvé de par le passé. Et de par sa connaissance de l'équipe, nous pensons qu'il doit pouvoir élever ce challenge. M. Sangaré, y aura-t-il des aménagements au niveau des étalons, les 11 étalons qui ont été victorieux en étant vice-champion d'Afrique à la CAM 2013 ? Non, vous imaginez bien, le football, il est dynamique. Maintenant, en réalité, il appartient à l'entraîneur de travailler. Mais on ne peut pas balayer non plus. Cela n'est même pas du tout réaliste de croire qu'un entraîneur va venir et mettre de côté tous les joueurs qui sont là. Ce n'est même pas possible. C'est comme si vous n'avez aucun plan. On ne peut pas le faire. Donc, on s'appuie sur un socle et, à petite dose, on renforce l'équipe. Et je pense que c'est ce travail qui va se poursuivre avec Paolo Duarte, qui, du reste, est déjà à pied d'œuvre. Une dernière question. Comment se fait-il que la majorité des informations émanant de la Fédération viennent des médias étrangers ? Non, je ne saurais vous le dire. Je ne sais pas à quel niveau cela est arrivé. Ce n'est pas du tout vrai. J'ai appris entre-temps que l'agence France Presse annonçait. C'était totalement faux. Moi, je ne me suis jamais adressé personnellement à l'agence France Presse. Vous connaissez, vous êtes mieux placé que moi. Pour savoir, on ne va pas non plus sortir, se mettre à démentir. Mais je vous l'ai dit formellement que je ne me suis personnellement pas adressé à l'agence France Presse. J'ai lu ça comme ça, quelque part. Je pense que souvent, les gens prêchent le faux pour avoir le vrai. C'est vrai dans le cas d'Espèce. Parce que ce n'est pas maintenant. Nous étions en discussion. C'était un long processus. L'entraîneur national Guernot-Ror que nous avions recruté, nous étions depuis là en désaccord avec lui sur un certain nombre de points. Il y a eu des échanges de correspondance entre la Fédération et l'entraîneur sur un certain nombre de points. Parce que nous lui avions dit, nous avions dégagé quatre points d'insatisfaction vis-à-vis de son contrat, vis-à-vis du travail qu'on était en droit d'attendre de lui. Il nous a envoyé une réponse. Nous l'avons rencontrée pour dire que cette réponse ne nous satisfaisait pas. Et nous avons tiré les conséquences. Maintenant, entre-temps, peut-être que soit lui, soit quelqu'un a pu discuter avec quelqu'un. Mais je suis formel, la Fédération n'avait pas communiqué jusqu'à présent sur ce sujet. Parce que précisément avec l'entraîneur, nous avions dégagé un modus Bibandi. On s'était entendu pour ne pas communiquer avant le 31 décembre. Parce que précisément, lorsque nous avons rencontré l'entraîneur le 1er décembre 2015, il a été convenu, conformément au contrat qui nous liait à lui, de lui accorder un mois de préavis. Parce que c'est ce qui existe dans le contrat. Si une quelconque des deux parties veut rompre le contrat avant-terme, il faut accorder un préavis d'un mois. Et donc, nous étions accordés pour ne pas communiquer avant la fin de son préavis. Et donc, ce qui fait que beaucoup nous contactaient, mais nous disions qu'il fallait patienter. Et si, entre-temps, quelqu'un a violé cette obligation, ce n'est pas la Fédération. Merci beaucoup à vous, M. Sandaré, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec le colonel Sita Sangaré, président de la Fédération Burkina Bé de football. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. A tous ceux qui nous ont suivis depuis la ville de Ouaradoui, partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Ouéna Kouarbeiro. A tous ceux qui nous ont suivis depuis la ville de Ouaradoui, qui sont très précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501